Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih, Allahumma falaka alhamdu kulluh, walaka shukru kulluh, wa iyaaka na'abud, walaka nusalli wa nasjoud. Alors imaginez-vous quelques instants, trois personnes, autour d'une table, c'est une image que je vous donne. Deux personnes ont les meilleurs mets, les meilleurs plats devant eux, ou alors juste simplement limite-toi à dire un bon kebab. Quant à la troisième personne, il a simplement une date. Les deux personnes se plaignent parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas leur petit dessert après leur repas. Quant à la troisième personne, sur la même table, eh bien remercie Allah subhanahu wa ta'ala, est satisfait de cette date, et reconnaissant vis-à-vis de son Seigneur, tabaraka wa ta'ala, est joyeux, alhamdulillah. Est-ce que cela est plausible ? Est-ce que cela rentre dans nos têtes de pouvoir manger autour de la même table avec une personne qui n'a rien à manger et qui ne se plaint pas, alors que nous, nous avons les meilleurs des mets, les meilleurs des nourritures et on se plaint parce qu'on n'a pas un dessert ? Eh bien, c'est une image, c'est ce qui se passe concrètement à l'échelle internationale, mondiale, dans le monde. On est tous autour de la même table, on est tous sur la même terre. Et avec cela, il y a des gens qui ont tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre convenablement, confortablement. Ils ne cessent de se plaindre et sûrement on en fait partie. Alors que d'autres personnes ont beaucoup moins que nous. Et maintenant, ils sont joyeux, reconnaissants, ils remercient Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'ils n'ont pas 1% des bienfaits que nous avons, 1% du confort que nous avons. Rien d'étonnant alors quand on entend les paroles de cet homme-là qui était dans le marché et qui invoquait Allah subhanahu wa ta'ala avec les propos suivants Allahumma j'alni min al-qalil Allahumma j'alni min al-qalil Umar ibn al-Khattab radiyallahu anwar d'appas entend cette invocation dans le marché. Il dit, ya rajoul Min aina atayta bihadha ad-du'a Mais d'où as-tu ramené, d'où tu es venu avec cette invocation ? D'où vient cette invocation ? Allahumma j'alni min al-qalil Oh Allah, compte-moi parmi le peu, la petite quantité. Il dit, qu'est-ce que c'est que cette invocation ? Il dit, j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala avec ses propos Car Qala rabbuna tabaraka wa ta'ala wa qalilum min ibadiyash shakur Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Qur'an Et peu de mes serviteurs sont reconnaissants Et c'est pour cela qu'ils ne cessaient de répéter Allahumma j'alni min al-qalil Oh Allah, compte-moi parmi ceux qui font partie de cette petite quantité Parce que peu sont reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala Peu savent qu'est-ce que vraiment la reconnaissance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala Peu illa marrahimallah ont compris l'importance de ce sujet Et peu ont compris qu'être ingrat fait disparaître les bienfaits Quant au fait d'être reconnaissant Cela ne fait qu'accroître les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous Et lorsque ton Seigneur proclama Et si vous êtes reconnaissant J'accroîtrai, j'augmenterai de mes bienfaits sur vous Ton argent, ta santé, ton bonheur Si tu es reconnaissant, si tu dis alhamdulillah Avec le cœur, avec la langue, à travers tes faits et gestes Et bien Allah augmentera de ses bienfaits sur toi Mais si tu es ingrat, si tu es ingrat, si tu n'es pas reconnaissant Si tu ne cesses de te plaindre Oh moi j'ai les plus gros problèmes Dès qu'il y a un petit truc qui te touche Tu as ton petit lot d'épreuves Parce que de toute manière tout le monde a son lot d'épreuves Et bien tu flanches et tu oublies que Le prophète alayhi salatu wa salam a dit Regardez ceux qui sont en dessous de vous Pas pour les actes d'adoration Où on doit se concurrencer dans le bien Là, non mais la barre haute Regarde ceux qui sont meilleurs que toi Non mais dans Dunia, dans les bienfaits mondains Regarde ceux qui sont en dessous de toi Au niveau de la santé, au niveau du matériel Au niveau du confort, au niveau de la Regarde, toi tu te plains de ta maladie Mais regarde lui il est aveugle Jamais il s'est plaint Tu es aveugle, regarde lui il est tétraplégique Jamais il s'est plaint Tu es, et là tu relativises Mais très peu Allah l'a dit peu, peu, peu Peu de mes serviteurs sont reconnaissants C'est l'élite C'est les meilleurs Al-Qalil La petite quantité Allah dit si vous êtes reconnaissant J'augmenterai mes bienfaits Et si vous êtes ingrats Vous ne me remerciez pas comme il se doit Mon châtiment est douloureux Et bien Allah fait disparaître Ses bienfaits sur les gens qui ne sont pas reconnaissants Qui ne savent pas remercier Allah subhanahu wa ta'ala Comme il se doit Arrêtons de se plaindre Wallahi Normalement on n'a pas le droit de se plaindre Normalement Si on se compare au reste du monde Si on se compare au reste du monde On n'a pas le droit de se plaindre Bien sûr c'est un idéal Que je suis en train d'exposer C'est naturel de se plaindre Un peu Mais les plaintes exagérées Jusqu'à ce que les gens ne se plaignent pas Auprès d'Allah Mais se plaignent d'Allah Pourquoi il m'est arrivé ça ? Pourquoi il y a eu un décès dans ma famille ? Pourquoi il y a ? Allah azza wa jal demande des comptes Et il ne rend pas des comptes Allah subhanahu wa ta'ala C'est lui qui va te juger C'est pas toi qui va juger Allah subhanahu wa ta'ala Allah azza wa jal c'est Al-Hakim Le sage et Al-Hakim Le juste par excellence Sa justice n'est que sagesse Que tu le comprennes ou pas Derrière chaque décision divine Il y a une sagesse Que tu la comprennes ou pas C'est l'istislam Je me soumets complètement au décret divin Tel doit être le croyant Et quand il lui arrive une monsée Bah il s'en remet à Allah Parce qu'il sait que l'épreuve vient d'Allah Azza wa jal Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit La yukallifullah La yukallifullahunafsan illa wunah Allah ne donne pas une âme Une charge au-dessus de sa capacité Et il sait que Allah a dit Et patiente Et Allah rappelle que tu ne pourras patienter Qu'avec l'aide d'Allah Donc au moment de l'épreuve Il dit Nous appartenons à Allah Et nous retournerons tous Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala Ils sont remis complètement à Allah Au moment de l'épreuve Et voilà qu'Allah le raffermit Et voilà qu'Allah azza wa jal le récompense Et voilà qu'Allah subhanahu wa ta'ala Quand il n'en peut plus Et bien lui accorde une délivrance Inna al-nasra ma'a al-sabr wa inna ma'a al-usri yusra Le secours vient avec quoi ? La patience Et avec la difficulté Inna ma'a al-usri yusra Inna ma'a al-usri yusra Allah n'a pas dit après Non avec la difficulté Il y a une facilité Et il répète Avec la difficulté Il y a une facilité Il n'y a aucune difficulté Qui n'est pas accompagnée d'une facilité Mais cette facilité Sera présentée à toi Te sera présentée au moment adéquat Au beau moment Parce qu'Allah veut que tu endure Veut que tu patientes Veut que tu pleures Veut que tu arrives au moment Où tu invoques Allah azza wa jal Avec un coeur Avec un coeur présent Avec concentration Mais quand tout va bien Comment tu l'invoques ? Peut-être tu l'invoques En levant les mains Et en regardant ta montre Parce que tu n'es pas vraiment dedans Mais quand tu as une grosse épreuve Tu invoques Allah azza wa jal Comme celui Qui est au milieu d'une tempête En pleine mer Et là quand il lève les mains Je peux vous dire Que ça tremble dans son coeur Et bien c'est ça Que Allah subhanahu wa ta'ala veut de toi Allah azza wa jal Comme le prophète Alayhi salat wa salam Nous a dit Il veut voir son serviteur L'invoquer En pleurant En s'en remettant Complètement à lui Et à ce moment là La délivrance arrive Allah aime voir son serviteur Et dit Ya Rab Ya Rab Ya Rab J'en peux plus Ya Allah Je compte sur toi Je sais que la délivrance est proche Et il pleure pour Allah subhanahu wa ta'ala Jamais un oeil Qui a versé une larme Par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala Verra le feu de l'enfer Comme a dit Et comme Avait l'habitude de le rappeler Les peu près de ses soeurs Il pleurait pour Allah subhanahu wa ta'ala Il pleurait parce qu'il savait Que Allah aime Les voir Dans cette situation de soumission Mais nous malheureusement Quand on est plein d'épreuves Et bien Au lieu de courir vers Allah Comme le prophète faisait Quand il avait plein d'épreuves Il disait Apaise-nous avec elle C'est-à-dire l'appel à la prière Afin qu'il prie Il trouvait le refuge dans la prière L'apaisement dans la prière Ils invoquaient Allah Parce que le prophète A.S. a dit Le moment où vous êtes le plus proche d'Allah Azzawajal C'est quand vous êtes prosterné Ackfiruddu'a Augmentez les invocations Quand vous êtes en prosternation Et bien Ils se prosternaient Et ils demandaient à Allah Et bien nous malheureusement On a tendance quelquefois A faire la même chose A avoir le même comportement Mais envers les êtres humains On frappe à toutes les portes J'ai un problème J'ai ceci J'ai cela Aide-moi Je suis prêt à donner de l'argent Je suis prêt à donner tout Je suis prêt Et ensuite Bon c'est vrai Il faut que je prie Je demande à Allah Mais Allah n'a pas besoin de toi C'est toi qui as besoin d'Allah T'as pas su frapper à la bonne porte Et au bon moment Tu as donné priorité A qui ? A quoi ? Vous vous souvenez peut-être Et vous connaissez le hadith De cette femme là Qui était au pied d'une tombe Et qui se lamentait Et le prophète A.S. est passé Près de cette femme là Et de cette tombe Et il lui a dit Patiente Elle n'a pas reconnu Le prophète A.S. Et traduction du sens Elle lui a dit Mais tu ne sais pas Ce que j'endure Elle n'a pas accepté Le conseil du prophète A.S. Et quand Allah a appris Que c'était le prophète A.S. qui lui avait donné Cette recommandation De patienter Bien que ça soit difficile Et bien Allah a couré vers La maison du prophète A.S. Demandé l'autorisation De rentrer Et présenter ses excuses Et là le prophète A.S. lui a dit La patience C'est au moment Du premier choc C'est au début C'est au début Tout de suite Qu'il faut frapper A la bonne porte Et selon la rapidité Que tu as eu De t'en remettre Allah subhanahu wa ta'ala Et bien la délivrance Reviendra plus vite Ou moins vite Ça dépend C'est proportionnel Si tu as su Fra pas la bonne porte T'inquiète pas La délivrance Elle se rapproche Inch'Allah L'assistance Et l'aide d'Allah Subhanahu wa ta'ala Se rapproche Inch'Allah Mais Il n'a marahimallah Toujours ce mécanisme Les gens Le riche Le fort Le connu Celui qui a une notoriété Je vais aller les voir Et ensuite je m'en remets Allah subhanahu wa ta'ala Wallah on n'a même pas compris Qu'est-ce que c'était Qu'achokr Comment voulez-vous être reconnaissant Tant que vous n'avez pas compris C'est quoi achokr Vous savez qui a compris C'est quoi achokr Daoud Il a dit Ya Rab Kaifa ashkourouk Comment serais-je reconnaissant Envers toi Comme il se doit Alors que Ashokr Ni'matoumink Alors que la reconnaissance C'est un bienfait Venant de toi Vous avez compris ou pas Il dit Allah comment je vais être reconnaissant Comme il se doit Alors que même quand je suis reconnaissant Bah le fait d'être reconnaissant C'est un bienfait Qui mérite d'être reconnaissant Allahu Akbar Donc il dit On n'en finit plus Le fait de dire Alhamdulillah D'être reconnaissant Pour un bienfait Et bien C'est un bienfait Qui mérite une reconnaissance Donc comment je fais Ya Rab Allah lui a répondu Al-An Arafthani Wa shakartani Maintenant Tu m'as connu Et tu as été reconnaissant Là tu as compris C'était quoi la reconnaissance Ashokr Vous avez vu le niveau Le fait d'être reconnaissant Mérite une reconnaissance Et comme tu as été reconnaissant Pour le bienfait D'être reconnaissant Bah mérite encore une reconnaissance Vis-à-vis d'Allah Parce que c'est un bienfait Et ainsi de suite Donc comment être reconnaissant Comme il se doit Vis-à-vis d'Allah C'est quand tu auras Compris cela Et bien à ce moment là Tu auras été reconnaissant Envers Allah Subhanahu wa ta'ala Et tu auras été loin Des négligents Qui C'est un bienfait Et après Allah aime tellement La reconnaissance Regardez la beauté De l'islam Et la facilité Ceux qui disent Ouais l'islam c'est dur Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous dit Celui qui mange Et qui à la fin du repas Est reconnaissant Envers Allah Subhanahu wa ta'ala En le louant A la même récompense Que celui qui s'est abstenu De boire et de manger Subhanallah C'est pour nous montrer L'importance De la reconnaissance Bien sûr celui qui s'est abstenu De boire et de manger Qui a été reconnaissant Pour ce bienfait L'aura devancée Mais pour vous montrer Que la reconnaissance Apporte énorme La reconnaissance Apporte beaucoup Et parmi Les voies Pour être reconnaissant C'est de reconnaître Et de prendre conscience De ce qu'est vraiment As-shukr La reconnaissance Et ainsi vous allez arrêter De vous plaindre On va arrêter de se plaindre On se plaindra toujours un peu Mais bon L'imam Ahmad Rahmatullahi Ali Ça c'est Al-Kibar Les grands Les pieux Les vertueux Qui nous ont devancé L'imam Ahmad Rahmatullahi Ali Il était dans les derniers Instants de sa vie Et Kana Yahin Il était en train de gémir De douleur C'est dans les derniers Instants de sa vie Parle pas Il se plaignait Parce qu'il a pas sa boisson Comme nous Quelquefois Il a marahimallah Ou son petit dessert Ou bien parce que Le lit il est pas assez confortable Ou parce qu'il a deux serviettes Au lieu de trois serviettes Dans la chambre Ou bien et j'en passe Surtout nous en France Les français On est parmi les plus grands experts Dans le monde je pense En plainte C'est vrai C'est vrai ou pas Parce que plus Tu vis dans un certain confort Et plus t'en veux Et moins tu es reconnaissant Malheureusement C'est pour ça que c'est bien Quelquefois de sortir De sa zone de confort C'est important Le confort Ce n'est pas interdit Mais être noyé dans le confort C'est très nuisible Et ça pousse à la paresse Et la paresse C'est une maladie Car le prophète lui Même alayhi salatu wassalam Disait Allahumma inni a'udhu Bikamina al-ajizi wal Kassel Oh Allah je cherche refuge Auprès de toi Contre l'incapacité Ne sois pas incapable Le musulman il est toujours Optimiste Il va de l'avant L'incapacité est Et la paresse Les zones de confort Et bien être trop dans sa zone de confort Et bien c'est néfaste C'est pas très bon Et comme on a l'habitude De se plaindre Et bien il est bon De rappeler Ces éléments importants Connaître c'est quoi ? Al-Shukr La reconnaissance Et que se plaindre Fait disparaître les bienfaits Comme on le rappellera Dans un hadith Pour finir à la fin Cette intervention Sur ces trois fameuses personnes Qui ont été comblées de bienfaits Par Allah subhanahu wa ta'ala Le lépreux Le chauve Et l'aveugle Et qui ont été un gras Sauf un l'aveugle Comme on le verra Incha'Allah Parmi les voix Afin d'être reconnaissant Al-Zikr C'est le rappel d'Allah Subhanahu wa ta'ala Pourquoi ? Parce que Al-Shukr La reconnaissance Elle se fait Bil-Qalb Wa bil-Lisan Wa bil-Jawarihi Wa al-Arkan Elle se fait Avec le cœur Avec la langue Et avec les membres Avec le cœur Et bien tu dois être Satisfait De ce qui T'a été décrété C'est pas Dans ton fort intérieur Tu es dégoûté Dans ton fort intérieur Tu repousses L'acceptation du destin Et du décret divin Non dans ton cœur Tu es montma'in Apaisé Même si ça te fait mal ou pas Tu sais que ça vient d'Allah Alhamdulillah Ce que Dieu me donne C'est un bien Et l'épreuve Qu'Allah Azza wa Jal M'a donnée Elle m'a évité Sûrement une plus grande épreuve Parce que tout le monde A son eau d'épreuve Allah le dit clairement Est-ce que les gens pensent Qu'on va les laisser dire Je crois Sans les éprouver On va les éprouver Comme on a éprouvé Ceux qui les ont précédés C'est comme ça Darul ibtilaat La demeure des épreuves Et l'épreuve Et bien Implique normalement Pour le croyant La patience Et la patience C'est un des plus grands Bienfaits Qui peut être octroyé Et Allah Subhanahu wa ta'ala Dit dans le Coran Allah accordera Pleinement La récompense Aux patients Plus que cela El Jannah Le paradis C'est pour les patients Salamun alaykum Bima sabartum Voilà comment seront Accueillis les patients Au paradis Par les anges Al-Malaika Salamun alaykum Que la paix soit sur vous Bienvenue à vous Pour la patience Que vous avez eue Al-Shukr Ça se fait avec le coeur Ça se fait aussi Avec la langue Comment on est reconnaissant Avec la langue En disant Alhamdulillah Le prophète Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Nous dit Inna afdala ibadillahi Yawmal qiyamati Alhammadoun Les meilleurs des serviteurs D'Allah Subhanahu wa ta'ala Au jour de la résurrection Sont Alhammadoun C'est qui Alhammadoun C'est pas celui qui dit Regardez le shem Qui est utilisé En langue arabe C'est pas celui qui dit Une fois ou deux fois Alhamdulillah Non ce sont celles et ceux Qui ont dit Énormément de fois Ils avaient pour habitude Matin Midi et soir De dire Alhamdulillah Et le prophète Alhamdulillah Et d'ailleurs on dit pas Alhamdulillah Ou Alhamdulillah On dit Alhamdulillah Pour que le zikr soit complet Alhamdulillah La louange complète Appartient à Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Toutes les louanges Sont pour Allah Subhanahu wa ta'ala Même si c'est dur Parce que tu sais pertinemment Que le prophète Alhamdulillah D'ivraie Et le prophète Alhamdulillah Nous a rappelé Que tout ce qui t'arrive Qui te touche Comme épreuve Jusqu'à l'épine Qui te pique Et bien c'est une purification De tes péchés Alhamdulillah Tu patientes Avec la langue Et tu dis beaucoup Alhamdulillah Parce qu'Ibn Abbas Radiyallahu anhu anabi Disait Alhamdulillah Kalimatou kulli shakir C'est la parole De toute personne reconnaissante Et vous voyez La différence Entre Entre les croyants Qu'on a connus Les générations De nos parents Et Dieu sait Combien on en a vu Lors de leur dernier instant de vie Sur leur lit de mort Lors des dernières minutes Avant qu'ils quittent Ce monde là Combien j'en ai vu Apaisé Serein Calme Alhamdulillah Alhamdulillah Wallahi C'est un comportement Qui Quand Moi je médite Quant aux épreuves Que j'ai vécues Moi personnellement Et les réactions Que j'ai eues Pourtant Ce n'était pas la mort Et je dis Lui il est face à la mort Ajib Il est à quelques instants De la mort Et il est serein Alhamdulillah Tu vois la puissance De la religion La puissance de la foi Alors que Combien Vous savez que dans les hôpitaux Il y a des assistants Il y a des psychologues Qui font la tour des chambres Le tour des chambres De personnes qui sont Dans les derniers instants de vie Pour les accompagner Parce que c'est très difficile C'est psychologiquement Et autre Mais moi tout ce que j'ai vu Parmi les musulmans Alhamdulillah Il le dit Alhamdulillah Ouais c'est ça C'est ça la vraie force C'est pas celui qui Toute la journée Il soulève de la fonte Et il se croit fort Je dis pas que c'est interdit Mais c'est pas lui le vrai fort Le vrai fort c'est celui Qui quand il y a les épreuves Il flanche pas Quand il y a la mort Proche de lui Bien que ça soit dur Il désespère pas De la miséricorde D'Allah Il est ferme Allah raffermit par la parole ferme La ilaha illallah Les croyants Ceux qui ont concrétisé la foi La servitude En Allah subhanahu wa ta'ala Par la parole ferme La ilaha illallah Dans leur vie d'ici bas C'est à dire dans leur dernier instant Au moment où l'âme s'apprête à sortir Celui dont la dernière parole est La ilaha illallah Dakhla al-jannah Rentre au paradis Kamaqala alayhi sallatu wa sallam Et dans l'au-delà Et bien ce sera au moment Où les malakans Les deux anges Munkar et Nakir Viendront leur poser les questions Quand tu entendras les bruits de pas Des gens qui sont venus T'accompagner T'enterrer Et quand ils rebrousseront chemin T'entendras les bruits de pas Et bien les anges vont venir Et bien à ce moment là Ils te poseront les questions Man rabbouk madinouk Qui est ton seigneur ? Quelle est ta religion ? Que dis-tu de cet homme ? Mohamed alayhi sallatu wa sallam Seuls ceux qu'Allah a raffermi Et bien répondront correctement Allah a raffermi La parole La ilaha illallah La bonne réponse pour les croyants Ceux qui ont concrétisé l'iman Ils ont vécu avec la foi L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala Avec la taqwa C'est quoi la taqwa ? On entend toujours Oh vous les croyants C'est quoi la crainte d'Allah C'est de mettre entre toi Et la colère de Dieu Une protection Et la protection C'est quoi ? C'est l'obéissance Envers Allah Subhanahu wa ta'ala Et le délaissement Des actes de désobéissance Au mieux On n'est pas des saints On n'est pas des anges On n'est pas des... Mais au mieux C'est de laisser une bonne image Derrière nous Un bon comportement Vis-à-vis de tous les êtres humains Que ça soit un musulman ou non Il ne dira pas C'est pas quelqu'un de... C'est pas quelqu'un de corrompu C'est pas un menteur C'est pas un voleur C'est pas un mytho C'est pas quelqu'un de méchant C'est pas... Tu as laissé des bonnes traces Car les croyants Les puits et les vertueux Seront témoins Pour ou contre toi Au jour de la résurrection Et bien c'est comme ça Que réagit le croyant Avec la langue Il est reconnaissant Alhamdoulilah Les plaintes il évite Tu peux te plaindre C'est humain Quelqu'un va te demander De t'interroger un médecin Parce que tu es malade Tu vas aller dire T'as mal où ? J'ai mal à la tête Ça ce n'est pas une plainte Ça c'est une information Que tu dis pour pouvoir Te soigner etc C'est celui qui augmente Les plaintes A peine il se réveille Au lieu de dire Alhamdoulilah Il l'adhi ahyana Ba'da ma amatana Wa ilayhin nushour On commence la journée Avec quoi ? Avec quelle parole ? Hein ? Alhamdoulilah Tu remercies Allah De quoi ? Alhamdoulilah Il l'adhi ahyana Ba'da Ma amatana Qui nous a donné la vie Après nous avoir donné La mort Puisque Comme on dit Le sommeil C'est le frère de la mort C'est la petite mort Eh bien tu remercies Allah Alhamdoulilah Et plus tu remercies Allah Plus Allah augmente ses bienfaits Peut-être ça va être la cause De l'allongement de ta vie Eh bien tu remercies Allah Azzawajal De t'avoir fait revivre Quelque part après t'avoir fait Mourir Et tu concrétises Ta bonne croyance Wa ilayhin nushour Et on retournera tous Vers lui Allah Azzawajal La résurrection C'est auprès d'Allah Subhanahu wa ta'ala C'est comme ça que le croyant est Non Des personnes A peine ils se réveillent J'ai mal Je suis fatigué Que des plaintes A peine son âme A retrouvé son corps Quelque part Des plaintes Fais la dua Après plainte toi Mais comment ça Au moins la dua Vous avez eu l'importance De vivre avec le zikr Pourquoi c'est important Parce que c'est une preuve De choukr De reconnaissance De remerciement Vis-à-vis d'Allah Subhanahu wa ta'ala Avec la langue On a dit avec le coeur Avec la langue Et avec les membres aussi Comme on le verra Mais avec la langue Le meilleur des moyens C'est avec le zikr Déjà Alhamdulillah On a dit Alhammadoun Ceux qui disent beaucoup Alhamdulillah C'est les meilleurs des gens Au jour de la résurrection Le prophète A.S. a rappelé Que seront heureux Ceux qui vont trouver Beaucoup d'istighfar Dans leur livre Au jour de la résurrection Quand on va présenter Le livre Et on te dira Lise ton livre Et bien tout Tout sera noté Tout a été noté Tout est noté Tout est noté Et bien Et bien tu seras content De trouver beaucoup d'istighfar Astagfirullah 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 Comme le prophète A.S. a dit Et ça c'est du zikr Et cela me permet De revenir vers une chose Que j'ai oublié Quand j'ai parlé De l'imam Ahmed A.S. tout à l'heure Et bien quand il était Dans les derniers instants De sa vie Et bien il gémissait Par douleur Et bien il y a un élève Qui est rentré Il a dit Et il y a imam J'ai entendu Taous Dire que même Les gémissements Seront inscrits Dans le livre Face à quête Il s'est tué Par crainte de rendre des comptes Sur les gémissements Alors que c'est quelque chose De naturel Mais bon Ils avaient atteint Un tel niveau de piété Un tel niveau De scrupule Un tel niveau De zoud Désintéressement De cette vie Ou de certains aspects De cette vie Et bien qu'ils étaient Dans un monde Alors nous Il l'a marrahimallah Alhamdoulilah Qu'Allah est miséricordieux Que sa miséricorde Dépasse sa colère Et qu'il y a Mille et une manières Plus que cela De se faire pardonner Les péchés Sinon Tous D'analoued Avec la calomnie Qu'on fait la médisance Les critiques Les ceci Les cela Les mots Alors j'en parle même pas D'aujourd'hui La jeunesse Sauf celui à qui Allah fait miséricorde Les insultes ouvertement Et on s'en vante Et sur les tiktok Et les réseaux Et à coup de quelquefois Wallah Et mon frère Il y a achi Et à côté l'insulte Et C'est une vraie Tchekchouka C'est ça les algériens Ou ce que tu veux C'est un vrai en tout cas Mille tchek Ça c'est catastrophique Un zikr Un zikr Vous savez le zikr c'est quoi ? C'est l'oxygène de l'âme Sans zikr Sans rappel Sans évocation L'âme ne survit pas Et c'est pour cela Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit L'exemple de celui Qui évoque Allah Et celui qui ne l'évoque pas Est-elle l'exemple Du vivant et du mort Spirituellement L'âme spirituelle Le coeur Ne peut pas vivre Sans zikr Sans évocation Sans rappel Et c'est pour cela Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Sabaq al-mufarridoun Vous ont devancé Al-mufarridoun Et ils ont dit À Rasulallah Qui sont al-mufarridoun Et le prophète Al-dhaqiroun Allaha kathiran Wa al-dhaqirat Celles et ceux Qui évoquent Ce rappel Beaucoup Beaucoup D'Allah Subhanahu wa ta'ala Et Allah dit dans le Qur'an Wa al-dhaqirin Allaha kathiran Wa al-dhaqirat A'adda Allah Il dit Et ils évoquent Que très peu Allah Mais ils évoquaient Allah ou pas Les hypocrites Oui mais très peu C'était de l'hypocrisie Mais même eux évoquaient Allah Donc le croyant Se doit d'évoquer Beaucoup Allah Subhanahu wa ta'ala C'est pour cela Nous avons les invocations Du soir Les invocations Du matin Nous avons les invocations Et les évocations Avant de rentrer à la maison En sortant de la maison Quand on prend notre monture Quand on veut manger Quand on termine de manger Quand on Toutes Toutes ces invocations Ça nous permet quoi ? D'avoir de l'oxygène Jour et nuit Pour que notre âme Ne cesse de continuer A vibrer Quand elle est confrontée Au rappel d'Allah Subhanahu wa ta'ala Elle vit C'est une âme qui vit Pour cela il faut fréquemment Évoquer Allah Et apprendre les invocations Toutes ces petites invocations Qu'on doit apprendre Dès le plus jeune âge Et tout ça prend Alhamdoulilah Il n'est jamais trop tard Et c'est toujours Des petites invocations courtes Lourdes de sens Et de récompense Parce qu'Allah Azzawajal Cette grande récompense Il ne la limite pas Pour des savants Ou je ne sais qui Il veut que ça soit Accessible pour toutes et tous Et par toutes et tous C'est pour ça que c'est facile Regarde je vous donne un exemple Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous dit La meilleure des invocations La meilleure La meilleure Il dit c'est quoi C'est compliqué ou pas ? C'est la meilleure des invocations Pourquoi ? Tu demandes ce que l'être humain A besoin ici bas et dans le delà Oh Allah Je te demande Que tu effaces Tous mes péchés La préservation Du coeur et du corps Donc si tu as la bonne santé physique Et la bonne santé du coeur Qu'est-ce que tu veux de plus ? Mais les invocations du soir et du matin Que vous retrouvez dans la citadelle du musulman Les invocations protectrices Les invocations Après les gens se plaignent J'ai un aïn J'ai ceci J'ai cela Je vais mal Je truc Tu as fait tes duas Non mais Voilà Tu as fait de ça une option encore Tu t'es trompé Tu es à côté de la plaque Quand tu auras préservé Tes invocations du soir et du matin Comme un salaf disait La seule fois Quand Il exhortait C'était un des pieux prédésteurs Il exhortait ses élèves A faire l'invocation Que le prophète Tu l'as fait trois fois le matin et le soir Au nom d'Allah et en compagnie de son nom Rien ne peut me nuire dans les cieux et sur la terre Et c'est lui qui entend tout L'alim L'omniscient Qui sait tout Rien ne pourra l'atteindre Bien sûr on utilise les causes Les moyens etc Mais c'est une invocation Qui nous accompagne en tant que croyant Dans notre journée Et ils ont vu qu'il était blessé Je me dis mais t'es blessé Il dit Ce matin je ne l'ai pas dit C'est la seule fois où je ne l'ai pas dit Ça il faut avoir Par contre c'est une question de confiance Encore une fois bien sûr Ça ne veut pas dire J'ai dit l'invocation Je roule à 200 sur la voie express C'est bon je suis protégé Ce n'est pas bête On prend tous les textes Dans leur globalité bien sûr Mais c'est un moyen parmi les moyens De demander L'assistance Et l'aide d'Allah Les deux âmes Mais attention Le prophète nous dit Allah n'accepte pas l'invocation Ne répond pas à l'appel De celui qui l'invoque Avec un coeur inattentif C'est vraiment Il faut se concentrer C'est quoi se concentrer ? C'est que tu comprends Ce que tu dis Et tu médites Quant à ce que tu dis Pendant que tu le dis Pas Non tu sais Tu comprends Tu prends ton C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Oh vous famille de Daoud Oeuvrer Quelque chose avec respect Pourquoi ? Parce que tu as dit Ecoute mon frère Je t'aime mais dans mon coeur Après le respect c'est autre chose Mais c'est pareil avec Dieu Comment ça Dieu est dans ton coeur ? Mais Dieu il n'a pas besoin de toi C'est toi qui as besoin d'Allah Prouve que tu aimes Allah Dieu te dit de lui obéir Obéis lui C'est comme ça que tu prouves Il te dit de ne pas lui désobéir C'est comme ça que tu prouves ton amour Ce que Dieu t'a donné Partage-le C'est une épreuve Et ô combien ne partage pas Et ne donne pas Ce que Dieu leur a donné Alors qu'Allah Subhanahu wa ta'ala T'éprouve avec la santé T'éprouve avec la nourriture T'éprouve avec l'argent Pour savoir Est-ce que tu vas être reconnaissant Comme il se doit Et comment être reconnaissant Avec tous ses bienfaits Et bien c'est De les partager Pas partager 50-50 On n'a pas ce niveau là Mais Allah Azzawajal nous rappelle Wa'amfiqou mimma Razakakoumullah Et dépensez Mima razaknakoum De ce qu'on vous a donné De ce que Dieu vous a donné De ce que Toujours c'est ce que Dépend ce que Allah t'a donné Dieu va te tester T'as de l'argent Partage-le Et c'est comme ça Que tu es reconnaissant Et Dieu te rajoutera de l'argent Tu as une bonne santé Utilise cette santé Pour faire des choses bonnes Va faire tawaf Va à la mosquée Si tu crois que Dieu T'a créé juste pour faire du sport Toute la journée Bah tu es à côté de la plaque Encore une fois Oui il est le verset coranique Je vous ai donné un corps sain Pour aller soulever de la fonte Toute la journée Et après ton corps va être dévoré Par doud Encore une fois le sport c'est bon Ca fait partie de l'islam Le prophète a dit Ton corps a un droit sur toi C'est sûr Mais de croire que c'est L'objectif suprême Non Ton corps utilise-le Pour aller visiter les malades Pour aller faire du bien Pour travailler Pour gagner de l'argent halal Et ainsi de suite Pour tous les autres aspects de la vie C'est comme ça que le croyant Doit réagir Par crainte que Ses bienfaits ne le dépassent Et qu'il perd tout Je terminerai avec ce Hadith très connu Que vous devez connaître Rapporté par Al-Bukhari Où il y avait trois hommes Il y avait le lépreux Il y avait le chauve Et il y avait l'aveugle Les trois ont été éprouvés Un par la lèpre Le deuxième par Il a perdu ses cheveux Donc c'est vraiment une épreuve Je sais pas Nous on a rasé nos cheveux Je vois que c'est une épreuve Parce que certains ils ont réussi Après la humra A esquiver Donc ça doit être une vraie épreuve Donc en tout cas C'est considéré comme une épreuve Dans tous les cas Mouhim Il a été éprouvé Il n'avait plus de cheveux Et le troisième Il était aveugle Allah subhanahu wa ta'ala A envoyé un ange Allah a envoyé un ange Qui a pris l'apparence D'un être humain Il est parti voir le lépreux Il lui dit Qu'est-ce que tu souhaiterais ? Je souhaiterais retrouver Une bonne peau Et être préservé De ma maladie Je vous abrège le hadith Et il a invoqué Allah azza wa j'all En sa faveur Il a passé sa main sur son visage Et voilà que la maladie La lèpre a disparu Il lui dit Qu'est-ce que tu souhaiterais comme richesse ? Je souhaiterais une chamelle pleine Il faudrait qu'elle enfante Et qu'il ait un troupeau Etc de chameaux Il a invoqué Allah lui a donné une chamelle pleine Il est parti Il est parti voir le chauve Il a dit Qu'est-ce que tu souhaiterais ? Je souhaiterais des cheveux Il a passé sa main sur elle Il a eu des cheveux Il a dit Qu'est-ce que tu souhaiterais ? Je souhaiterais une vache pleine Allah lui a donné une vache pleine L'ange continue son chemin Va voir un aveugle Il dit Qu'est-ce que tu souhaiterais ? Je souhaiterais retrouver la vue Il passe sa main sur son visage Il retrouve la vue Qu'est-ce que tu souhaiterais ? Je souhaiterais une brebis pleine Allah c'est une brebis pleine Il revient des années après Voilà que les trois se sont retrouvés Sans leur défaut Ou leur maladie Et avec des troupeaux De vaches De chamelles De brebis De moutons Etc Il va voir le lépreux Et il lui dit Sous la forme d'un être humain Il dit Est-ce que tu peux m'aider ? Est-ce que tu peux me donner un chameau Pour que je puisse continuer mon chemin ? Il ne veut pas Il dit non Moi écoute J'ai beaucoup de responsabilités J'ai des obligations Ah la ralem je ne peux pas Il dit Mais ce n'est pas toi Qui étais touché par une maladie Et qui étais Dans une autre situation Complètement différente De celle dans laquelle tu es Ce n'était pas toi Et voilà qu'il ne veut pas reconnaître Les bienfaits d'Allah sur lui Voilà qu'il est ingrat Voilà qu'il a raté l'examen Il a oublié Si riche soit-il Que tout vient d'Allah Subhanahu wa ta'ala Al mal mal ou Allah L'argent vient C'est l'argent d'Allah C'est toi qui t'as donné C'est Allah qui t'a donné Ça ne vient pas de toi Toi tu as été la cause Mais c'est Dieu qui t'a donné Il y a des gens plus intelligents que toi Et ils gagnent moins d'argent que toi Peu importe le domaine Mais c'est Dieu qui donne Et il teste L'argent est un test Qu'est-ce que tu vas faire avec ? C'est pour cela que tu ne quitteras pas L'esplanade des comptes Au jour de la résurrection Avant d'être interrogé sur trois choses Et parmi les trois choses Son argent D'où il l'a gagné ? Et où il l'a dépensé ? Ah moi mon frère l'argent est hlal Je fais ce que je veux avec Non 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 C'est un test l'argent Dieu t'interrogera sur Allez tu l'as gagné de manière licite Ok c'est très bien Tu l'as dépensé où ? Dans des choses licites ou pas ? C'est comme ça Dieu est patient Les gens font des choses catastrophes Les gens sont ingrats Mais depuis des milliards d'années Les gens quoi ? Un par un ils décèdent Et voilà Et après on les oublie au bout de 3, 4, 5 jours Et les comptes arrivent Il ne faut pas se faire duper Par cette vie éphémère Ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus vivre Et profiter Rentrer dans un excès Comme certains l'ont fait Et des gens qui ont été blâmés Par le prophète Mais je ne me perds pas J'ai mes priorités dans la vie Donc lui Qu'est-ce qu'il a dit le lépreux ? Il n'a pas voulu Il a invoqué en disant Si cela Ici si tu le mérites Et si ce que tu as dit n'est pas vrai Et bien qu'Allah fasse disparaître ses bienfaits Il en a été ainsi Et le deuxième Le chauve Pareil Même chose Ah j'ai des obligations J'ai des responsabilités Mais ce n'est pas toi qui étais chauve Et qui avait demandé Et qui Maintenant moi je te demande de l'aide Et pareil De là contre lui Le troisième L'aveugle Est-ce que je veux Il dit quoi ? Tu veux quoi ? Tu veux de l'aide ? Tu veux quoi ? Des chambres ? Je te donne ce que tu veux Et prends ce que tu veux encore L'aveugle il s'est rappelé des bienfaits Il n'a pas oublié Où il était Et d'où il venait C'est ça qu'il ne faut pas oublier D'où tu viens ? Comment tu étais hier ? Reste modeste C'est pour ça qu'Ashokr aussi Les savants ont dit C'est une preuve de chokr C'est d'être modeste Pas te prendre pour je ne sais qui Et oublier D'où tu viens Et oublier Ce qui peut advenir de toi Tout peut disparaître Et bien lui il a été reconnaissant l'aveugle Il a dit Oui bien sûr je t'aide Et prends ce que tu veux Il a invoqué Allah Pour que ses bienfaits restent Et il en a été ainsi Les deux autres Et bien ont perdu tous les bienfaits Qu'à ce départ Quant au troisième Alhamdulillah Quand vous êtes reconnaissant comme Dieu a dit Allah va faire accroître ses bienfaits sur vous Donc sois en reconnaissant et pas ingrat Wallahu a'lam Alhamdulillahi Rabbil Alameen Abonnez-vous